Béthi, bienvenue. Merci. Depuis l'époque où j'ai été avec toi qui m'invite dans ce podcast là. Merci d'avoir trouvé les télétons aujourd'hui avant le training pour préciser. En fait, grâce à toi, j'ai découvert Muay Thai. Je m'ai entraîné depuis longtemps, mais j'ai adoré. Toi, comment t'as découvert ça ? Moi, je m'appelle ça l'or. Je m'appelle pas un sport, les comédiens l'or. Mais toi, comment t'as découvert ça ? Tenant raison, c'était un l'or. C'était pas du tout un sport. C'était un l'or d'abord. Bon, ça date de 2008 environ parce qu'avant tout, moi tu peux faire la boxe anglaise. Et puis, le full contact. Et puis, le kickboxing. Mais après, toujours, quand tu fais un sport de combat, toujours tu as découvert qui est là, qui est nouveau, qui est là. Mais moi, j'ai découvert depuis 1985, dans la télévision, je suis un peu petit. Mais après, voilà, j'ai commencé sur Youtube, j'ai commencé dans un club de kickboxing, j'ai mis un peu de technique de Muay Thai. Et après, bon, j'ai gagné la chance comme si j'ai rencontré quelqu'un. Et Jean-Paul Goprol, qui n'est plus là maintenant. Dans la région, quotidiennement, bon, on est plus là. Moi, j'étais là, si je ne m'étais pas intéressé, moi j'ai dit. Ok, officiellement, nous commençons à faire ça. Et puis, nous formons la fédération. Et tu n'as pas mon fondateur, quand tu n'as pas une ex-kickboxing, boxe française, que tu as envie de faire, nous formons une fédération. Nous formons une fédération de la boxe moins taille. La boxe, c'était le moins taille et la discipline assimilée. D'accord. Donc, la fédération de la boxe moins taille et la discipline assimilée. À l'époque, nous commençions, nous formions. C'est un monde incroyable. Qui ne pouvait faire BF, quoi, comment dire-toi. Et puis, maintenant, chacun peut faire ce que je suis content. Il y en a peut faire même, il y en a peut faire MMA. Mais ce monde-là, nous menons ensemble, nous faisons une fédération. Et puis, nous ne prenons pas nos premiers championnats du monde en 2012. Et puis, là, nous sommes encore reconnus par le ministère. D'accord. Et là, quand nous sommes tracés, nous sommes tracés la famille, le pays et tout. Nous prenons pas nos premiers championnats du monde en Russie. Ok. Et là, ça a été allé jusqu'en 2015. D'accord. Et puis, pour le gouvernement reconnaître, nous avons fait une nouvelle fédération. C'est une nouvelle fédération. C'est une nouvelle fédération. C'est une nouvelle fédération. Jusqu'à, maintenant, moi, je me suis dit que je suis fondateur en 2020. Et là, je suis rendue dans notre nouvelle fédération Muay Thai, WBC. Et voilà, une histoire extraordinaire. Mon but, moi, ce n'était pas comme si faire Muay Thai, faire le moins tard que pour la fin du championnat, gagner une médaille, etc. Le but, c'est que je suis tellement content, dans l'aspect A, que mon envie de faire tout ce qui est Muay Thai avec moi, c'est comme si je suis content. Pas de ne pas faire ça pour un résultat, une médaille ou quoi que ce soit. Et voilà. Je suis calé, tous ceux qui m'ont formé, qui m'ont entraîné avec moi, m'ont réalisé que j'étais content. Pareil comme à toi. C'est qu'ils rentrent dans dix ans avant qu'ils ne pensent. Bon, on va faire compétition. Ce n'était pas juste la compétition, c'était juste pour aimer le truc. Et ce qui m'ont content maintenant, c'est que tous ceux qui m'ont dit tout, c'est qu'une vénile commence à faire. Je suis resté ici ou je suis à l'autre place, mais toujours avec le Muay Thai. Voilà. C'est comme ça qu'ils viennent commencer. Qu'ils viennent commencer. Qu'est-ce qu'ils viennent commencer? Mais comment te faire différente? Enfin, quelle différence te faire en termes de qui te gagne avec ça là-là? Comparé à, disons, avec le kickboxing. Voilà. Exactement. C'est que tout ça commence comme ça. Comme si, quand on fait un dispo de combat, par exemple, on fait la boxe anglaise. Pour moi, c'est un dispo, pour moi, personnellement, qui se calait, qui m'a adoré. Et parce que nous gagne beaucoup de coups, surtout dans la tête. Moi, on commence avec ça. Et je crois que tout le monde, quand on commence un premier espo, il reste dans le sang. Et mon envie de découvrir, après, mon petit blessé, mon petit sélectionné, vous avez eu des îles, mon petit blessé après. Et mon envie de découvrir, mon petit dans la boxe américaine, mon risque de full contact. Mon trouvé, écoutez, on a pied, pied, point. Pas juste point. Pas juste point. Donc, moi, je suis rentré. Et puis, je passe dans ma ceinture, je passe dans ma ceinture, je passe dans ma ceinture, je passe dans ma ceinture directement. C'est la boxe anglaise qui peut être moi tout le temps là. Et puis, je passe au kickboxing. Et puis, je passe maintenant dans le full contact, je passe dans ma table dans la jambe. Techniquement, c'était parfait, mais je n'ai pas dans ma table dans la jambe. Et quand je trouve le kickboxing, ils mettent la table dans la jambe. Là, je me suis dit, c'est plus complet. Alors, je passe moi au kickboxing. Bien, je me découvre ça, c'est vraiment passionnant. Et toujours le temps que je me découvre, le moitaille, je m'ouvre mes coudes, je m'ouvre mes genoux, je m'ouvre mes projections. C'est toujours une intrigue en plus. Et là, bon, là, franchement, mon amoureux, je me disais, bon, c'est que je suis un peu bagarreur depuis l'école. Donc, c'est ça qui nous l'est. Dans la tête, je me suis dit complet. Et c'est moi de faire le moitaille, le moitaille, le moitaille, jusqu'à maintenant, toi m'aimais, quand tu nous dis une koulade, je vois ça aussi ! Bon, là maintenant, ce que je m'aimes, je m'ouvre pas. Je me suive, parce que c'est complet. Mais tu préfères moitaille. Je me souviens, ce que moi, mon amoureux avec le moitaille, c'est que, pourquoi ce n'est pas plus, ce n'est pas juste un sport de combat, il y a beaucoup de rythme qu'ils ont trouvé dans le Muay Thai, c'est qu'il y a beaucoup de Waikou. Waikou c'est le respect, le respect c'est le respect de l'entraîneur, la famille, la nature, il y a beaucoup de scènes, ils voient un signe, quand je tourne le boxe, et puis danser, ils font des fesses, c'est qu'ils passent un rituel, ils signent quelque chose. Donc ça, qui m'a adoré, c'est un signe de respect là, et ce qui est le plus extra, quand l'opposant, il peut faire le combat avec toi, il prie pour ne pas blesser toi, il prie pour toi. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, il est capable de gagner, il a une adrénaline, quand il fait ce combat, il a gagné, mais après le combat, il y a tous les uns devant l'adversaire, il y a tous les uns devant l'adversaire, c'est que ça respecte, 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 il n'y a pas de provocation avant le combat, il n'y a pas du tout, mais c'est ça respecte là. Et puis le mindset de l'entraîneur, c'est quelqu'un qui fait du mental, comme toi tu es un entraîneur. D'accord. Le mindset, c'est que tu deviens tout le temps humble, tout le temps humble. Du moment où tu n'es pas humble, tu n'es pas mérité ce nom d'adversaire. Un d'adversaire, tu deviens humble, tu deviens tout le temps contente de l'adversaire, pour dire qu'il n'y a pas d'adversaire. D'accord. Donc il y a un sport de combat, mais c'est moi, il n'y a pas l'aspect, il n'y a pas l'agression. C'est très violent, c'est très violent, c'est ça, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que j'ai trouvé paradoxal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coups de coudes. Quand tu fais un coup de coudes, il faut ouvrir la tête, il faut tomber. C'est un sport de combat. Il y a un différent, c'est un sport dangereux et un sport violent. C'est violent, nous reconnaissons que c'est violent, mais nous comptons lire. Bon, toi, tu préfères lire, te taper, te trouver comment c'est... C'est comme ça. Tu te sens lire. Donc, mais, comment peux-tu dire? En même temps, l'esprit après... Il existe un combattant, un adepte, parce qu'il est aussi content du Muay Thai comme toi. Là-dedans, l'esprit sait qu'après ça, on est potes, nous coulons, c'est juste ça. Donc c'est ça pour moi qui fait que je me contente. Et moi pensez moi pour moi. En faisant Muay Thai. Paradoxe, comme je l'ai dit, tout le temps je dis à mes femmes. Moi, je me disais, si je me disais sur un ring, en faisant l'orbite ou tout, ou en faisant l'entraînement, je me disais, je prends tellement plaisir et passion à faire ce que je me disais dans ma tête. Ce n'est pas que le sport, c'est l'or. C'est juste que quand tu tapais, tu tapais pas seulement avec un ras de frappé, mais avec une émotion que voilà, tu as déjà fait l'idée comme ça, tu as déjà fait l'idée comme ça, tu as déjà tapé comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, quand il rentre dans l'essence, tout ce qui m'a trouvé… Bien difficile de vous faire à son outil. Voilà, comme la preuve que je m'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont entraîné, qui m'ont copié entraîné. Et c'est toujours la même chose, c'est cette feeling de se sentir bien quand on fait le Muay Thai. Oui. C'est que l'EPNAS a une faille pour un type de personne, un type de gens. Non, tout, que ce soit les businessmen, que ce soit n'importe qui qui… Quand tu expliques ça, je te fais le goût après. Donc voilà. Et moi pensez, un aspect, c'est en partie la raison que j'ai envie de faire à l'épisode là aussi, c'est qu'il y a des mythes, des conceptions, des préjudices situés, qui justement, des sports de combat, c'est soit des hommes qui font ça ou des femmes macho, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc toi, si tu faisais cause avec un madame qui est un petit peu curieux, mais justement, Ligue 1-P, ça a un préjudice là, qui te tu peux en conseiller? Voilà, c'est ça que je disais, c'est un espo de tout le monde, n'importe qui. Parce qu'il ne peut pas aller avec, par exemple, nous dis self-defense. Personnellement, moi, self-defense, je ne veux pas trop croire dans le self-defense, dans le sens que, nous ne connaissons pas quand nous pouvons agresser. D'accord. Il y a des gens qui peuvent agresser toi, ils connaissent, ils peuvent agresser toi, mais toi tu n'as pas à connaître quand tu peux agresser. Trois des gens viennent, trois cas, ils peuvent prendre ta pour surprise. Une affaire qu'on appelle l'adrénaline rush, là tu pousses, l'adrénaline monte, tu n'as pas à faire rien. Tu es capable de te faire, de te paniquer. Tu es capable de te paniquer. Oui, voilà. Donc, dans le Muay Thai, de dire, bon, on ne peut pas dire juste le Muay Thai, hein, il y a les autres espoirs qui l'entraînent là, il y a expliqué. Que tout est fait par rapport à ta taille. Comme si, si demain, moi, pour entraîner une boucle qui est à 2 mètres, demain, moi, pour entraîner une boucle qui est à 1,50 m, il n'est pas pareil. Surtout sur la façon de réagir. Et puis, pour une fille, par exemple, moi, je peux dire, mademoiselle, au petit petit, si demain, je ne vais pas être étranglé, mais vous laissez vos genoux, mettez-vous dans le parti privé de la personne, parce que, au thé, il permet tout de faire ça. Je ne vais pas vous dire, je vais faire un coup de pied dans la vigueur, comme vous, là, ce n'est pas 1,80 m. Il n'est pas pas à taille de vigueur. Justement. Alors, c'est ça qui est là que, comme à dire, tu entraînes la personne par rapport à sa taille et par rapport à sa façon. Si elle a une habilité de faire un bon kick dans le genou, tu vas dire, mais, go for it. Et c'est pour ça que, là, la personne, la petite, comme on disait, qui sentit-elle frêle frêle de gagner confiance. Quand elle peut taper, parce que, des fois, beaucoup font un manque de confiance, hein. Pour faire ça, je ne vais pas faire un espoir de combat. C'est que, premièrement, je suis une élevé d'une famille tranquille, mais quand tu tappes, tu peux même te trouver. Par exemple, toi-même, tu commences à gagner confiance. Ce n'est pas une confiance en frappant dans des sacs ou dans une panne-panne. C'est toi-même une confiance en moi-même. Comment tu as besoin de respirer avant si tu as un problème ? Pas de l'adrénaline, comme c'est mort dans la tête. Et c'est là que la personne, quand elle sentit-elle en confiance, sa façon de parler avec l'agresseur, qui est capable de paniquer avec l'agresseur, parce qu'un agresseur, quand elle a paniqué, il faut justement le profiter. Elle sentit sa frérieure, là, au fait. Et là, quand elle a fait confiance avec elle, c'est toujours qu'elle est capable de pousser la personne et de sauver la personne. Mais c'est justement qu'elle a besoin de sortir dans ça. Dans ce moment intense d'adrénaline, quand elle a paniqué, elle a besoin de sa confiance. Donc, c'est l'entraînement, c'est la bonne situation. Et puis, elle a besoin de ça. Si elle a besoin de ça. Donc, quand je me disais, des fois, tu n'as pas un problème avec l'agresseur. Il suffit de te faire son cause avec lui, même de faire les réfléchis. Par exemple, tu montres lui qu'il n'est pas capable de paniquer. En contrôle de la situation. Tu es déjà tout le temps en contrôle. Et surtout, c'est ça. C'est sa première seconde-là qui joue. Si tu es paniqué, il paraît que je t'ai péninsé, tu sens toi couler. Si tu es paniqué, tu es noyé. Mais si tu réfléchis, si tu respires beaucoup, tu te laisses couler. Et puis, tu gardes le contrôle de toi. Là, il est différent. Donc, comment me dire ? Ça ne veut pas dire que le Muay Thai qui fait ça. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est deux spécialités. Mais moi, c'est ça qui me donne tout le monde confiance. Dans le sens que, écoutez, quand vous pensez à un grand général, c'était un petit peu près de 1,50 m. Le plus général d'école, quand vous pensez Napoléon, quand vous pensez à Abraham, quand vous pensez beaucoup de présidents, beaucoup de dirigeants. Je ne veux pas faire plus qu'1,70 m. Donc, il n'y a pas une question. Il suffit évidemment à mon petit-petit, mon frère. Il veut plus avoir confiance et faire libre. Et moi, pensez comment te dire l'impact que ça a sur le mental. Oui, quitte fois, tu peux vivre plus fort physiquement. Mais pour moi, en particulier, ça a l'apport au mental. Là, il y a des affaires qui n'ont pas qu'à mesurer, au fait. Parce que, comment te dire, c'est qu'il te dit bien interpellement, qu'il te dit qu'il est paradoxal, parce que mon réalisé, depuis que je commence à faire mon mental, je me suis beaucoup plus calme en déo, en déo de l'entraînement. Ben oui, c'est ça aussi qui nous vient comprendre. C'est que, comme tu me disais toi, quand nous avons une énergie, des fois, nous ne sommes pas assez dépensés. Tout dépend du travail. Par exemple, il y a des gens qui font un travail beaucoup plus dur, il ne dépend plus de l'énergie. Des fois, nous avons une énergie mentale, qui n'ont pas eu l'occasion pour exprimer, hein. Comme toi, tu as un travail stressant, et puis, tu peux accumuler, tandis qu'après ton travail, tu peux passer le temps, tu peux taper, ce n'est pas juste taper, avec une concentration, tu finis ça, tu fais tes exercices et tout, automatiquement, tu peux taper dans un sac et tu peux tirer toute l'énergie. Parce que quand tu tapes dans un sac ou tu tapes dans une palle ou tu tapes au moins, c'est que tu peux dégager quelque chose qui t'a pas envie de tirer, tu peux dégager, mais automatiquement, tu vas être calme. Mais tant que tu n'as pas dégager, c'est ça que je disais, beaucoup de gens quand tu n'as pas fini ce procès, tu pourrais manquer trois commandes agressives, c'est que… Je n'ai pas fini ce procès. Oui, justement, et… et… moi, mais c'est bon, si je m'en ai à toi, ok, c'est bon. Et… tu respectes, tu calmes, tu réfléchis, tu devines plus, réalise dans le sens que… un, tu peux vous dire, et… si moi vous tapez, parce que… tu me passes le temps, tu tapes ça. Un entraîneur, un boxeur, il vous a pensé, il me passe le temps, au moins pour aujourd'hui, il peut faire des temps de taper, il tape un du monde qui… qui ne fait pas le temps. il m'a noté après, il n'a pas connu qu'elle va arriver. Donc, ça, et toi dire, oh, garde le calme. Évaluer la situation. Évaluer, respirer, et puis, bon, bon, si, si tu fais manispo, comme on dit toi, un or, comme on dit toi, tu peux calmer, tu peux calmer tout le temps, tout le temps, tu peux être, comme si, mettre de la situation, tu vas pour l'instant, tu es pas… parce que tu, tu peux faire l'entraînement deux fois, trois fois par semaine, tu peux taper, puis exprimer toi, mais tu as causé, tout à l'heure, sur l'aspect violent, bien sûr, c'est la nature qu'on est entraînés… Oui, c'est un espo violent, parce que, pas obligé, c'est vrai, et, tu connais, dans le Muay Thai, par exemple, dans le kickboxing, dans tous les sports de combat qu'il y a, bien rare, tu peux te dire, sur les pieds, ou sur les genoux, cassés, mais, trois quarts du temps, je mange les vignes, je mange les genoux, quand tu gagnes ça dans le football, pourtant, pourtant, ce n'est pas un espo violent, mais juste, la façon de jouer, je joue les petits pieds, mais souvent, il y a tendance, mais, trois quarts de blessure, comme mon histoire, ce qui concerne les genoux, et tout, c'est un peu de football, parce que, moi, je suis fanatique de football, moi aussi, mais, nous, 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 Mais je pense qu'il n'y a pas d'entraînement dans tout le monde qui me connaît. Il n'y a pas d'un coup de pièce qui est cassé. Il n'y a pas d'un coup de pièce qui est cassé. Donc, pour te dire que voilà, côté blessures, là, c'est safe. Il n'y a pas d'un coup de pièce qui est cassé. C'est ce que beaucoup de gens pensaient. Il m'a dit que je vais voir mes enfants vous blesser. Mais non, il n'y a pas de blessure. Je me disais que je suis désolé. Je me disais que je suis désolé contre le football, mais trois quarts du temps, je suis désolé, 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 je suis désolé. Il n'y a pas qu'on ne peut faire. Donc, l'avantage, c'est quand nous faisons ce sport-là, quand nous les autres, d'ailleurs, vinsolites, nous nous tâchons beaucoup et puis nous tâpez, donc. Parce que moi-même, je l'ai remarqué au commencement. Quand je suis tâpez, je suis bien, tu fais du blé, tu fais du tout, tu caltes les couleurs. Après, vous t'avez parti, puis vous faites un diva qui vient d'arriver. Ben oui, c'est ça que tout le monde me dit. Quand nous avons des enfants, nous disons, dans mon russe, nous avons des enfants pauvres. Et moi, dans mon bureau de bambou, je trouve beaucoup d'enfants tout le temps. Premièrement, je mors pied-née, je joue au football pied-née. Je sens ses mises, je te calpe, je te plie. Ça veut dire, toi, même toi, même tes enfants, je te fais comme moi-même, mes enfants, je peux venir avec un rapport, je ne sais pas comment nous dire ça, les pieds, les pieds, les pieds, etc. Mais je suis un habitué. Et c'est là, je... Moi, c'est une émise, je suis désolée, mais jamais je suis malade. C'est que je suis un petit coup, c'est que l'habitude. Et moi, je suis dans une famille très pauvre, quand je me connais, je mors pied-née, d'une époque, que indirectement, indirectement, je suis insensible avec ma douleur, parce que je suis galopée aux mains, les pieds surtout, je joue au football pied-née, je suis tapée dans le boule avec le pouce, et là, tu me dis, mais comment te pousser les pieds ? Maintenant, les enfants-là, ils sont habitués avec, sans les rendre compte, mais indirectement, ils sont insolites. Et c'est ça qui nous nous prothèse, nous. Oui, 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 dans un cocon. Dans un cocon, oui. Et là, nous trouvons que trois-quarts du temps, il faut essayer d'y grouper. Mais les vignes, comment le sport, quoi te faire ? Tu es habitué, tu as peut-être là, tu as trouvé, mais avant, tu peux taper avec des affaires, tu peux gagner du mal, mais maintenant, comme si tu as mal de douleur, comme si tu ne commences domestiquement, voilà. Tu te connais un coup, le premier coup, tu as un extrait mal, ça me rappelle, mais après, tu te commences, habites chez toi. Je me pensais aussi, il y a un lien avec, comment dire, quand tu as un douleur, c'est, comment dire, c'est tous les coups, puis il y a un signal à ton cerveau. Exactement. Et de plus en plus, comment dire, il y a un signal, vous dire, non, mais c'est normal, ça n'est pas, c'est pas pour moi, ça. Mais justement, c'est ça que j'ai dit, moi, c'est fini. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et encore, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Je n'ai pas le premier coup, j'ai bien gagné le coup, mais à force de faire ça, c'est une affaire routine. Donc, sans que les rendent compte que les jambes sont insolides. Les coudes sont insolides, parce qu'ils se placent, les poignons sont insolides. Les papiers se placent, tout ça est insolide. Ils font un petit peu de gain sur le corps, par exemple. Mais indirectement, comment tu peux faire ? Il n'y a pas seulement le tibia, la jambe est insolide, le genou, la main, tu peux apprendre à pousser. Et là, tu as trouvé le bonheur. En fait, tu es pour qu'il y ait un bonheur, qu'il y ait un bonheur bénéfique. Et c'est pour ça qu'il y a une classe, disons, 2 mètres pour qu'il y ait un bonheur à 50 ans. Tu peux demander cette question-là, est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Non, jamais. J'ai fait un stage en Allemagne avec le docteur Sankai. Il y a 88 ans. Mais quand je suis avec lui, il y a environ 80 ans. Mais c'était incroyable. Il s'est tapé. Je me suis dit, madame Maurice, ici. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a bloqué. Et il y a 80 ans. Il y a 80 ans. D'ailleurs, il y a un autre héros. C'est un petit photoprofil d'escalier. C'est un petit photoprofil d'escalier. Et c'est un petit photoprofil d'escalier. Donc, en Thaïlande, quand je suis avec lui, naturellement, comme ici, je suis venu faire un petit photoprofil d'escalier. Je suis venu faire un petit photoprofil d'escalier. Mais, voilà. Je n'ai pas eu un petit photoprofil d'escalier. C'est ça que je disais. C'est ça qui aide moi aussi. Par exemple, mon père. Il y a un petit photoprofil d'escalier. Il y a un petit photoprofil d'escalier. Il y a un petit photoprofil d'escalier. Mais ça peut dire qu'il y a un petit photoprofil d'escalier pour gagner des problèmes. Non, au contraire. Mais il y a un petit photoprofil d'escalier. L'avantage, je me disais. L'avantage, quand tu fais un espo, comme un photoprofil, que tu as besoin de gagner beaucoup d'escalier, c'est qu'il y a un champion. Il y a un champion qui a fait un combat, il y a une sortie bien clean. Il y a jamais. Sinon, il n'y a pas un vrai combat. Un échange. Oui, tous les deux, ils ont gagné. Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est ça. Là-dedans, l'avantage, c'est que voilà, tu fais un espo, tu fais un coup, et tu n'y a pas besoin, c'est plutôt toi et toi là. Toi et toi. Tu fais un espo, tu fais un espo. Mais ce qui me contente encore avec moi, c'est que ta qualité qui te veut gagner, c'est que ta self-defense, c'est quand tu fais un coup. Tu n'as pas besoin d'espoir dans l'entraînement, tu n'as pas besoin d'espoir dans l'entraînement. Par exemple, tu n'as pas besoin d'espoir dans l'entraînement. Mais quand tu es entraîné, tu peux te dire, je ne peux pas faire aucun espoir de combat. Il vient, il y a une calopte, là, il faut crier. Il faut crier, ça monte dans le cerveau. C'est ce que ça signale là qu'il fait. Il y a du mal. Mais toi, il faut s'entraîner. Il y a du mal. 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 Il n'y a pas besoin d'espoir. Il y a du mal. C'est ça qui m'a content. Il y a du mal. 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 Mais dans le mal, il y a du mal. Si tu ne peux pas s'entraîner, tu peux s'entraîner, tu vas te faire un coup. Il faut commencer à te faire un coup. Il vient doucement, doucement. Mais le premier avantage, pour moi, c'est toi-même. Tu veux dire que tu veux dire. C'est toi-même. Demain, tu veux gagner un coup. Et tu veux dire, c'est normal, tu veux crier, tu veux gagner de mal. Mais ça, pour moi, c'est le premier. Tout le temps, c'est le premier self-defense. C'est que tu veux dire. Tu veux faire l'expérience, peut-être. Si tu veux faire l'expérience, tu veux gagner de mal. Indirectement, tu ne peux pas l'entraîner pour ça. Juste tu veux dire. Mais ça, c'est comique. Tu vois, une fois, je me rappelle que j'ai commencé à faire mon état parce que tu tapes beaucoup avec le tibia. Tu entraînes beaucoup le tibia. Quand tu as beaucoup comme BF, tu tapes des pieds, comme les autres sports, tu ne tapes pas avec le tibia. Mais quand tu as beaucoup, les vignes brides, les vignes brides, les vignes brides. je me disais, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait exprès. Mais ce qui m'a rendu compte, je me disais, ça bouge là ce tibia, c'est ma critique. Mais non, à force de faire les entraînements, et là, je me disais, indirectement, je m'ai bénéficié de ça par rapport à mon entraînement. Et ce n'était pas inconsciemment que je n'ai pas un petit peu entraîné. Je m'ai un petit peu juste entraîné, comme tout le monde. mais je pensais que tout le monde, tout le monde qui fait, même qui est boxeur, qui travaille beaucoup au tibia, je veux bien dire. Et c'est pareil pour les coudes, les coudes, les avant-bras, parce qu'ils te prennent des coups. A force de prendre des coups, les yeux les régénéraient comme si tous les coups travaillent. Je vais prendre un exemple. À la période de l'Occad, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu de bagages, il y a un petit peu de bagages. Quand tout le monde fait l'Himalaya, il y a un petit peu de tête. Il y a un petit peu d'habitude. Il y a un petit peu de bagages. Il y a un petit peu de 80 kg, 100 kg. Il y a un petit peu de montagne. Il y a un Américain qui vient pour mettre le poids, il y a un petit peu de 5 mètres, je ne suis pas capable. Donc, il y a un petit peu de travail. Il y a un petit peu de bagages, il y a un petit peu de l'extradiére. Et il y a un petit peu de capacité de vous morcer avec votre équilibre. Indirectement, vous travaillez, pareil, nous faisons l'entraînement qui nous part à nos comptes, qui nous leur couvient à l'extradiére. Mais moi, je leur ai dit que la semaine dernière, vous la dites « oblige-moi, tape-toi direct » Et je te fais de la même chose, je te dis que je n'ai pas de mal à te raconter. Moi qui ai du mal à la semaine, je te dis pas que tu fais ça. Et moi qui te fais taper. Oui, moi je te fais taper parce que des fois nous manquons cela aussi. Comme ça, nous avons besoin de faire ça pour que nous restons dans le tempo de l'entraînement. Comme si tu te tapais. Tu trouves là ton coude dans la tête, ton coude, mais ton coude même avant, mais après, deux semaines, deux semaines, ton coude pour que tu fasse. Et nous, tous les entraîneurs, tous les entraîneurs vont dire, c'est ça notre métier, disons, c'est ça notre plaisir quoi. Et d'avoir des coups aussi, un petit peg, un coup, montrer. Vous savez, l'essentiel, ce qui me contente dans l'entraînement, c'est que, te montrer comment, tu sais dire, bon, tu sais, je peux taper. Moi j'ai dit, moi j'ai dit, moi j'ai dit, par exemple, moi j'ai un Richard Haken qui entraîne avec moi, on a une boxeuse depuis tout le temps ensemble, moi j'ai dit, il est venu taper, moi j'ai montré les autres qui, si moi j'apprends un coup là, oui, qui ne fais pas que j'apprends un coup là avec l'entraînement. Parce qu'il n'est pas le dire, tape ici, tape, non, non. Tout le temps, moi, je fais taper au moi avant de dire, bon, pour te gagner confiance, dans ce sport-là, pour te gagner confiance, tu as besoin qu'on encaisse ce coup. Si tu n'as pas un bon encaisseur, c'est bête de faire le Muay Thai. Ce n'est pas juste offensive au fait, tu as besoin qu'on... Justement, mais avant tout, moi j'ai dit, tout le temps, moi j'ai dit, ça veut dire un boxeur comme ça, moi j'ai dit, apprend, pour te gagner confiance avec toi, mais il faut dire, tu prends le coup, parce que sinon tu perds. En recevant les coups, que tu es obligé de te lever, tu prends le coup, tu es là, tu fais ce que tu es obligé de faire, parce que tu n'es pas capable. Si je peux taper du monde, je prends le point de Dieu, je peux taper mon point de Dieu, je peux finir mes temps passés, chaque fois, un point de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas ça le but. Et dans la vraie vie, dans une compétition, je ne comprends pas, ce n'est pas comme ça qu'il y a cinq ans autour. Justement, il faut que tu t'appelles pour une ouverture, il faut que tu t'appelles pour l'ouverture, ça veut dire qu'il n'est pas capable de rester comme ça, mais quand il est ouvert, il est là, tu fais à profiter, mais pour te profiter, il faut que tu profites sur l'occasion, quand il est ouvert, pour te gagner un lit, mais il faut que tu apprends le coup. Tu n'es pas capable d'éviter le coup, en même temps, tu t'appelles. Donc c'est pour ça que je me disais, toi, tu as toujours un grand champion, quand je te pousse au outil après un combat, je suis tout amoché parce que le risque qu'il y prend là, le risque qu'il y prend pour… Un risque calculé au fait, de dire ok, j'ai besoin d'enquête ça pour moi. C'est ça, c'est ça le but. Pour moi gagner toi un coup de poing, par exemple, j'ai besoin d'un coup de coude, mais il faut que tu te fermes un crochet pour que mon coude rentre, mais pourquoi pas, si tu es en garde, je peux mettre mon coude, bon, et là, il n'y a pas d'exception. C'est un coup de boucle, il faut. Même si tu es en garde, tu es fissu. Mais comme moi disais-toi, tu as besoin de prendre le risque de rentrer dans le combat et te prendre plaisir. Le plaisir, c'est de donner des coups, de recevoir des coups. Ce n'est pas juste donner, 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 mais ce n'est pas beaucoup la peine. Et mon pensée, comment dire, une des bonnes raisons aussi, c'est que comment te sentis-toi après en fait ? Parce qu'il te fait souffrir pendant la classe là, ça c'est sûr, pendant le match là, etc. Mais c'est un sentiment de bien-être qui te sentis après une classe. C'est waouh ! Tu as fait l'expérience, tu as fait l'expérience, tu connais. C'est ça, moi disais-toi. Et tu peux trouver, c'est que ça, clairement, c'est différent. Donc, tu n'as pas venu, il n'y a pas une routine, tu fais même 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 des affaires tout le temps que tu connais, mais c'est ça. Mais un autre feeling, tout le temps je me disais, quand il me tape, il me prend le coup, ou même après le combat. L'essentiel, comme je me disais, tu as besoin de compétition avec toi tout le temps. Si aujourd'hui, tu fais trois minutes de frappe, l'autre coup, tu fais quatre minutes d'ailleurs. Je prends l'exemple sur toi, quand tu peux faire une minute de pad, tu trouves ça dur ? Mais tu fais moins avec une minute. Tu fais moins avec une minute. Maintenant, tu fais quatre rounds de trois minutes. Donc, c'est toi. Et quand ton cardio est monté, là tu me disais, « Eh, mais dans ton rêve, tu n'as pas à dire, moi pourrais t'appeler une pad de trois minutes ou même deux. » Mais c'est aussi, c'est une façon de faire, pour faire, d'avoir confiance avec toi, beaucoup, beaucoup de choses possibles. Beaucoup. Et moi, je me disais, je fais 150 ans pendant l'entraînement, pour te dire, pour avoir 15 rounds. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui nous capables à faire. Et moi, je me disais, « Go for it ! » Je me disais, « Hey ! » Je me disais, « Hey ! » Je me disais, « Oh ! » « Comment nous sentis-nous ? » Parce qu'il nous s'est évolué comme ça. « Comment tu l'as dit ? » « Il a envie de l'arrêter. » « Tu avais un signal, tu te sentis pratique, tu te dis, « Hey ! » « Je m'arrête. » » Non. C'est pour ça que tu trouves plusieurs niveaux, quand tu es un professionnel, il est monté, c'est parce qu'il a envie. Il est persévéré. Il est persévéré. Et c'est ça qui m'a recherchée avec une démarche. Ça veut dire qu'il est au-dessus de ça, comme si, toi, tu as une petite limite là, une petite limite courte, mais finalement, tu peux monter. Mais ça a aussi aidé. Ce n'est pas que je me disais, « Allez, Joanne ! » « Allez, faire ça ! » « Je peux venir au dos. » Je me disais, là, « Fais-toi connaître qu'il n'est pas capable de faire ça. » « Fais-le, fais-le ! 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 » Mais il y a une limite aussi. « Fais-le, fais-le ! » 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 « Après, même si un jour, enfin, je n'espère pas, même si un jour, je fais une compétition, un round, pas pour plus de trois minutes. Donc, c'est ça. Comme je disais, moi, je suis content qu'au moins, je gagne l'expérience, mon coin ring, tu fais un combat. Un combat veut dire quoi ? Ce n'est pas juste que tu tappes du monde-là, tu peux gagner, tu peux mettre la main, tu peux gagner une coupe. Non, non, non. Rien à voir. Tu mets toi en conférence. Quand tu joues en ring, un combat, c'est qu'il n'y a que toi et toi. Peut-être que ton bonhomme, peut-être que ton coach, peut-être que personne t'apporte à toi. Quand tu montres là, tu n'es finie, tu es pour tout juste toi et l'adversaire. Mais l'adversaire, le premier adversaire, ce n'est pas la personne opposée, c'est toi. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça ? Du moment où je fais ça, il y a trois cas, mon coach, qui m'a formé, c'est quelqu'un qui m'a respecté. Je suis dans le sens que, même dans la fédération, tout dans la fédération internationale, tout ce qui est au bord, c'est une pratique du Muay Thai. C'est une pratique du Muay Thai. C'est une pratique du Muay Thai. Donc, toi, quand tu peux faire ça, au moins, tu fais une seule fois de ta vie, une expérience extraordinaire. Quand tu as, tu peux gagner confiance, tu peux dire, oui, il faut n'importe quoi faire. Pas seulement du sport, tu es la vie professionnelle, il y a des problèmes, quand tu peux dire, écoute, ton récit, elle existe, parce que tu es une artiste, toi et toi. Tu peux donner une cause qui t'encourage, toi, et c'est tout. Mais quand le gong fait ting, là, tu as une seule fois, soit te sauver, soit te contrôler, soit te tracer. donc là, il faut finir, tout à fait. C'est comme toi, c'est que la personne opposée aussi, il y a le même sentiment que toi, là. Du moment où tu fais ça, peu importe le résultat, mais tu passes cette étape, tu montes un ring, tu fais un combat, un combat, parce que le stress même, coupe la moitié de ta capacité quand tu montes un ring. c'est la première affaire. Ça n'a rien à faire avec l'entraînement. Monter sur un ring, là... Le mental. Le mental, là. Toi et toi. Mais quand tu traverses cette étape-là, il n'y a pas de faire de la paix. Moi, je dis toi, pas dans le sens, je te dis moi, non. Aucun obstacle, tu peux passer devant un problème, mais tu peux trouver un moment et te dire, écoute, si tu ne réussis pas... Moi, ça c'est un moment, pour moi dans mon avis, c'est vrai. C'est un moment incroyable quand tu peux trouver toi et toi, et quand tu peux prier, pour faire de la minute, parce qu'il faut dire deux minutes, trois minutes. Oui, il faut dire quand ça finit. Marie-Long, là. Marie-Long, là. Marie-Long, là. Une minute pour une temps. Un niveau comme ça. Mais, voilà, c'est ça le but d'un jour. Tu peux faire juste l'expérience et après, tu peux dire moi, et ouais... Ça valait la peine, quoi. Tu comprends? Bon, l'année prochaine, tu vas revenir au podcast. L'année prochaine, c'est pas mal de résistance. Non, l'année prochaine, c'est dans cinq, six semaines. Non, non. Tu peux plus, alors. Donc, voilà. Super. Dernière question pour toi. Si une personne, après un épisode-là, a envie d'essayer, moi-même, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a plusieurs endroits, hein? Ok. Il y a beaucoup d'autres. Tu connais? Par exemple, moi-même, j'ai beaucoup d'autres. Tout le monde est formé. C'est moi-même avant tout. Le but maintenant d'un entraîneur, comme moi. C'est pour moi-même. Ce qui rend moi heureux maintenant, hein? C'est que quand tu trouves des gens qui sont formés, c'est une fin de club. Je peux former les autres. Je ne sais pas si tu as une fin de club. C'est pour moi. Je ne sais pas si tu peux te faire plaisir. Je ne sais pas si tu veux. Il y a des mesdames. Il y a des sports. C'est qu'il faut continuer sa passion que tu as la. Mais l'essentiel, c'est que le sport, c'est le sport et les enfants, surtout les jeunes. Surtout les jeunes qui sont gagnants. Parce que moi, je peux dire que je veux faire travailler pour les jeunes. Si tu viens de me faire des enfants, il y a 50 ans, Il y a un grand truc, il y a cinq ans, il y a un jeune, il y a un jeune depuis ses six ans à monter. Les parents, moi c'est ça le plaisir, quand tu es un parent, on peut venir prendre ses enfants, on peut quitter ses enfants. Une fierté aussi. Et de dire au moins, bon, on est content. Après les enfants, là, il n'y a pas de plus 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 de plus. Oui, mais c'est ça le but, c'est que toi, comment tu fais ça, c'est une jeune qui tombe dans la drogue. Mais au moins, si tu as cinq ou sept, au moins, c'est une victoire. Mais comment m'a dit-on ? L'essentiel, c'est que je ne te porte pas à ça. Comment m'a dit-on ? Dans un club, dans nos clubs, tous nos clubs. Si un parent emmène ses enfants, le premier test qu'il nous fait, nous mettons devant les parents. Par exemple, nous mettons devant les parents. On m'a dit, bon, viens là. Si mon tant dit, tu n'as pas écouté ton maman, tu n'as pas écouté ton papa. Parce que dans la case-là, il n'y a qu'un chef-là, ton maman et ton papa. Si tu crois que tu peux venir faire mon état pour que tu croques, il m'a dit, c'est tout un enfant unique. Parce que je me trouvais beaucoup d'un enfant unique. Je me dis, si tu n'as pas respecté tes parents, tu peux dans ton place là. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, je me dis, je travaille scolaire tous les trois mois. Si je n'ai pas fait travail bien, je n'ai pas eu de l'entraînement là. Et beaucoup de parents me disaient, merci, vous connaissez. Vous avez besoin de l'entraînement. Oui, mais je me dis, si tu as juste oublié de l'école, tu as eu de l'entraînement. Tu peux dans ton place. Et beaucoup de parents me disaient, moi, vous venez quand j'en lis, il me cause un peu faux. Comme ça, parce que trois quarts du temps, les enfants, je ne perds plus le coach que les parents. Mais là-là, tu as besoin de mettre dans une même situation. Quand tu montres les autres que le mot est taille pour nous, il commence dans la case. Il commence à respecter tes parents. Si tu n'as pas fait ça, moi, je dis ça, demain, tu ne peux pas ça, tu as tout connaît. Et si moi, mon père, je ne t'ai pas fumé. Je me dis, moi, je ne t'ai pas fait ça. Ce n'est pas bon pour toi parce que tu as besoin de faire compétition, ça ne t'a pas entraîné. Mais si demain, moi, je vais passer, je n'ai pas le temps pour donner de l'entraînement pour toi. Tu as besoin de fumer et tout. Donc, ça a discipliné. L'idée-là, c'est comme ça. Et voilà. Quand un parent permet de l'entraînement à ses enfants, c'est comme ça. Mais si, vous connaissez, il y a un écoutou, il ne peut pas faire ça. Il y a une belle pression. Ça a aussi, indirectement, une autre satisfaction qui t'a gagné. Oui. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont une motivation autre que les parents-là. Après, ils travaillent bien parce qu'ils connaissent qu'il y a une passion, mais ils n'ont pas encore une passion si les deux côtés n'ont pas. Les enfants ont dit qu'ils n'ont pas de problème aujourd'hui. Bon, il y a un peu de défaut des parents aussi. Il y a un peu de défaut des enfants-là. Non, c'est la façon de bouffer, la bouffe. Tu connais, j'ai dit que 3-4 enfants comptent en force-food avec des boissons gazeuses. C'est vrai ? J'ai dit que c'est ça le problème. Et puis, quand les enfants-là, tu connais comment je disais, nous avons des enfants, il y en a deux ans, il fait 85 kilos. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que les enfants-là, ils ont dit qu'ils sont en train de se faire. Ils ont dit qu'ils ne sont pas de problème. Ils ont dit qu'ils ne sont pas de problème. Ils ne sont pas de problème. Ils ne sont pas de problème. Mais quand ils viennent ici, ils travaillent beaucoup. Ça grandit des fois, mais ils ont besoin de travailler parce qu'ils ont besoin de la santé. Les enfants-là, ils ont besoin de comprendre. Parce que c'est ça. Des fois, les parents ne sont pas capables de contrôler. Parce qu'ils ont imposé, ils ont envie de ça. Mais finalement, ils n'ont pas de problème. À partir de quel âge les enfants-là ? À partir de 7 ans. 7 ans, il est aussi jeune. Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Tu sais, les premières affaires, ils ont 10 ans. Trois-quarts enfants, ils sont hyperactifs. Trois-quarts enfants, nous dire ça. Tu sais, le fait, c'est que pourquoi ? C'est la façon, ce qu'ils nous donnent. Maintenant, ils sont portables. Après, les technologies aussi. Tu as l'alimentation. Tu as l'alimentation. Tu as l'alimentation. Tu as l'alimentation. Et c'est là, tu as l'énergie. Ils nous donnent beaucoup de trucs énergétiques. Indirectement, sans qu'ils nous rendent compte. Mes enfants-là, ils sont galopés. Mais quand ils sont là, ils sont avec les autres enfants. Puis ils sont là, ils sont là. Ils ne sont pas faits à 7 ans ou à 5 ans. Bon. Fais l'entraînement comme un grand. Non. Laisse-le libre. Il faut taper. Mais il faut contener. Mais il faut fatiguer après. Là-là, il faut dormir. Par exemple, il faut dormir. Par exemple, il faut me dire. Il faut évacuer ça, un excédé d'énergie. Mais voilà. C'est aussi une façon de… Pour les enfants. Il y a une classe spécialement pour les enfants. Deux, trois fois par semaine. Et puis là, des fois, il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent quand il y a. Parce que tous les champions, même les pros qui veulent gagner maintenant, c'est qu'il y a plus d'argent. Et quand il y a plus d'argent, c'est là qu'on est correct. Et puis les parents aussi. Si j'ai un mari ou les parents, franchement, je t'amène là pour amener d'autres enfants pour récupérer d'autres enfants. Et… Je t'investis. Je t'investis. Je t'investis. Je te connais. Je te cueille à oeuvre. Comment dire? Parce que ces affaires… Nos enfants se disent bizarres. Apprendre. Et que les trucs… Je comprends. Nos systèmes que nous avons. Mais je fais des activités physiques. Quand on est à l'école, je peux faire trente minutes ou quatre… Parce que… Pas eux-mêmes. Et nous tous connaissons ça. Mais ces enfants-là, là, maintenant, ils ont une activité physique. Et ce qu'il y a là, je conseille à nos parents. Des fois, on a des enfants, ceux qui sont papa ou maman, qui font scientifique, pour les imiter. Mais là, je me dis à ceux-là, qu'il ne faut pas venir ici. Et il y a beaucoup. Moi, 4 ou 5 parents, je viens avec leurs enfants. Mais ces enfants-là, ils sont tout… Comment dire ? Pour mes yeux ou pour madame. Ils sont tout le temps. Ils sont tous dans le système. Ils sont contents. Ils sont contents, ils sont contents. Et les autres, ça, c'est un autre plaisir encore quand tu as une petite famille qui vient faire le sport qui est aux contents. C'est aussi une opportunité pour un moment en famille aussi. Et consolide ça. Oui. C'est ça. C'est plutôt… C'est ça qui donne ta satisfaction quand tu es contents. La famille, l'enfant, ils viennent, ils vont taper, maman, papa… Je me disais que je n'ai pas envie d'aller au journal pour avoir des problèmes qui m'ont dit parce qu'ils ont des problèmes. Le problème avec le Muay Thai, c'est que nous travaillons beaucoup sur nous et nous travaillons beaucoup poussés aussi. Donc je me disais que je n'ai pas de problème domestique. Mais ça toujours fait autre chose, mais pour te dire que je te prends confiance. Côte-moi souhaiter, ça continuait, sa mentalité de faire des trucs, faire le sport, premièrement pour la santé. Et puis ce qui est envers la compétition, il y en a un plus. Et puis oui, les pénales et puis les familiales. Excellent, excellent. Donc trois corps crypto-paraises, tout le monde dit comme ça. Et voilà un peu… C'est quand même une meilleure conclusion. Merci beaucoup. Tu m'espérais ça l'épisode-là pour inspirer beaucoup de monde à essayer le Muay Thai. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, comme je disais, le Muay Thai, comme je maman, je me disais que je n'ai pas que le Muay Thai. Mais le sport en général, surtout un sport intense, c'est bien. C'est bien pour nous, pour la population, pour la santé, pour le mental, le sport. D'ailleurs, je prends l'exemple pour te motiver. J'ai essayé. Est-ce que ça fait leurs amicalités ? Oui, parce que ça m'a maldgré… immigration. Et puis voilà demot près, demain. Ou alors… Fé eu outra baguette. L' память. … Sous-titrage Essayer. C'est surtout quand tu es évolué dans un environnement qui t'a beaucoup très mental, il y a une façon formidable d'évacuer et aussi de permettre de switch off. Switch off mais en même temps switch on. Oui, mais c'est ça, nous vous insistons, quand on fait une affaire, on dit que c'est un peu comme toi, tu peux atteindre, qu'il est à nous pour entraîner. Oui, vous connaissez l'ensemble. Non, c'est ça, c'est ça qui est bien, c'est d'aimer ce qu'on fait et plutôt faire libre de passion, tu comprends? Et Maman souhaitait que nous faire libre de passion, nous gagner un coup, nous souffrir pour nous gagner de plaisir. Et nous continuer. Et nous continuer, voilà. Merci Betty. Je t'en prie. Merci. Merci. Merci.